Alors aujourd'hui on est avec PL Cloutier, un youtubeur et aujourd'hui il va peut-être nous dire bonjour à un moment. Excuse-moi je t'écoutais pas, j'étais sur mon scène. Alors aujourd'hui tu faisais une conférence à Terrebonne. Oui sur l'idée de se déconnecter des médias sociaux. Je faisais de blague, je faisais pas sur mon scène pour près. Alors du coup tu as expliqué pendant cette conférence les médias sociaux etc mais aussi un peu ta carrière. Du coup comment tu as expliqué pendant ta conférence c'est que tu as eu 100 000 abonnés dès la première année. Du coup comment tu as vécu cette montée là ? Ah mon dieu, attends une minute, comment j'ai vécu le fait d'avoir 100 000 abonnés ? C'était fou parce qu'on savait pas, on connaissait pas les médias sociaux dans ce temps là. Fait que moi je plongeais là-dedans sans trop savoir. Mais ça faisait quand même longtemps que je faisais des vidéos sur internet. Ma première campagne d'influenceurs c'était en 2011. Peux-tu croire comment je suis vieux ? C'est une vieille affaire. Dis de nos heures des réseaux. Fait que oui j'ai fait cette première campagne en 2011. Puis là ma première vidéo YouTube c'était vraiment en 2014. Fait que c'est comme en 2015-2016 que j'ai poigné les 100 000 abonnés. Mais on bâtissait quelque chose là, à ce moment-là c'était nouveau. Le mot influenceur ça existait pas, j'étais un YouTuber à ce moment-là. Tu as expliqué aussi que ton rêve c'était pas forcément les réseaux sociaux à la base, mais la télévision. Oui. Du coup c'est quoi un peu ton parcours en télévision ? Parce que pour moi je le sais. Mon parcours en télévision honnêtement n'est pas très long. Parce que j'ai pas fait tant de télévision que ça. J'en suis m'invite aux enfants de la télé. Bonne chance de trouver des archives de moi. Alors moi j'ai fait l'émission 4 sur l'été en 2014. Je pense que ça c'était le sommet de ma carrière. Ensuite j'ai été invité dans plusieurs émissions. Parce qu'il y a un bout de temps où j'incarnais, mais pas j'incarnais mais je faisais partie des YouTubers qu'on aimait s'inviter pour parler des médias sociaux. Fait que j'ai fait depuis le matin le banquier, le cardo, des émissions comme ça qu'on m'invite. J'ai d'ailleurs remporté une partie plus que parfaite à l'émission Le Tricheur. C'est pas rien. Et plus récemment les gens m'ont vu à la télé parce que j'ai évincé de la maison de Big Brother Stéphane Fahmy. Le fameux. Les gens m'en veulent encore. C'était un jeu, c'était un jeu. Je l'aime Stéphane. Alors moi je trouve que tu fais partie des créateurs qui ont inventé le métier d'influenceur parce que t'en fais quand même plus de 10 ans que tu fais ça, même avant YouTube d'ailleurs. Et honnêtement je n'ai rien inventé en réa. Parce que moi je suis arrivé après tous les Youtubers américains. Il y avait même des Québécois qui étaient là. Honnêtement j'ai comme plus suivi la tendance. C'est pas moi qui n'ai rien. Non je ne me donne aucun crédit. Je me suis inspiré vraiment beaucoup de ce que les autres faisaient. Tu ne disais plus ça dans le sens parce que il y a une nouvelle génération qui est arrivée depuis je dirais la pandémie avec TikTok etc. Comment tu trouves cette génération d'influenceurs, l'évolution qu'il y a eu dans les 10 dernières années par exemple ? Moi je trouve qu'il y a plus que jamais, il y a de tout. Il y a vraiment de tous les styles. J'ai remarqué aussi que beaucoup de gens sont apparus dans la pandémie. On sait que dans la pandémie, plusieurs personnes se sont mis à croire à plein d'affaires qui ne se prouvent pas. Il y a une foule d'astrologues, de gens qui croient à la magie. Moi c'est un univers qui me fascine. L'énergie des bas, tout ce monde-là, honnêtement sur YouTube, il n'y en avait pas. Vraiment très diversifié parce que dans les années où ma chaîne YouTube était vraiment super populaire au Québec, on était peut-être 10, mais on était tous un peu le même genre de personnes. Là, ça va dans toutes les directions, de toutes les origines, de toutes les langues, de tous les looks, de tout. Moi, j'adore ça. C'est tout pour tout le monde. Oui, vraiment. Il y a quand même des spécimens du web qui moi me mystifient. Généralement, ils sont en direct sur TikTok à 4 heures du matin. Moi, ce truc me rend fou les gens qui naïvent leur vie. Il y en a, ils dorment et il faut envoyer tel truc pour essayer de le réveiller. J'ai raté quelque chose. Non, mais tu sais, des fois, tu te prends un verre, tu es sorti, tu te rends les 3 heures du matin. Avant de te coucher, tu te dis, je vais aller voir les live TikTok. Tu te dis, j'ai-tu bu plus que je pensais ou c'est vraiment ça le monde de la nuit sur TikTok? C'est incroyable. Ou alors, c'est une niche, mais je ne sais pas. Oui, mais regarde, il y a de la place pour tout le monde. C'est ça qui est le fun avec Internet. L'espace est infini, pratiquement illimité. Alors, il y a de la place pour tout le monde. Du coup, je vais revenir un peu à ta conférence. Je vais te poser un peu des questions où tu as donné des réponses pour la conférence. Puisque là, c'était vraiment intéressant comme conférence. Même moi qui travaille dans ce milieu-là, je trouvais ça intéressant. J'ai même appris des trucs. Bon, mais tant mieux. Du coup, tu expliquais à quoi ressemblait la vie d'un influenceur. Comment c'est la vie d'un influenceur? Comment ça se passe? Mais là, c'est que ça a tellement changé. Parce que là, moi, j'ai commencé ma première web télé, c'est le même qu'on appelait ça, en 2008. Et là, je suis quasiment rendu à 15 ans de métier. Ben oui, c'est ça. Mais tu sais, ce n'était pas vraiment du métier à ce moment-là. C'était plus comme pour un loisir. Mon vrai, vrai, vrai premier contrat d'influenceur, c'est en 2011. Ça a vraiment évolué au fil du temps. Mais il y a eu des périodes où je me filmais du matin jusqu'au soir. Je vloguais dans mon lit en pyjama en remontant en couverture. Il n'y a pas une activité que je faisais sans le montrer sur Internet. Là, je suis beaucoup plus discret, beaucoup plus ciblé. Des affaires que je montre, des affaires que je ne montre pas. Il a fallu que je m'écoute. C'est honnêtement pour le mieux. Je pense que j'ai autant de gens qui écoutent, mais d'une façon différente. Ils ne sont plus là pour me surveiller dans mon quotidien. C'est plus le contenu que je publie, qui les intéresse. Ça a beaucoup évolué au fil du temps. Même les formats ont changé. D'un format court de, mettons, des reportages style télévision de 2-3 minutes. Après ça, c'était des longues vidéos YouTube. Là, on est sur du format de 30 secondes. Des fois, vraiment, ça change. Ça a changé tout le temps de format. Tu avais plein le temps de t'adapter que ça a rebougé. Ce qui a le plus changé au-delà des formats, c'est que quand j'ai connu mes années où j'avais le plus d'attention sur Internet, c'était vraiment un écosystème où on s'abonnait à quelqu'un. Je parlais toujours aux mêmes personnes. Là, on est plus dans un système où c'est un algorithme qui nous propose des contenus. Honnêtement, les gens qui regardent mes vidéos, quand même, je leur parlerais de ma journée. Ils s'en foutent de moi. Ils ne connaissent pas. Ils sont juste tombés sûrement par hasard. Du fait que maintenant, tu habites au Mexique, je te déteste. Pas vraiment. Je reviens. Du coup, je trouve que tu as beaucoup changé ton style de vidéo. À l'époque, c'était un peu humor drôle. Il y en a de l'humour un peu. Oui, il y en a toujours. Mais c'est un format plus mature. Maintenant, tu parles plus un peu d'argent, de tout ça. Est-ce que ce nouveau format de vidéo vient du fait qu'il y a eu quelque chose qui a fait ça? La vérité, c'est que moi, j'adore parler d'argent. J'aime ça optimiser tout dans la vie. Mettons mon condo. Je veux qu'il soit beau, optimiser les meubles, avoir le meilleur prix sur mes meubles. Je suis pareil avec mon argent. Moi, j'adore ça. Maximiser, magasiner les taux d'intérêt. J'adore ça. C'est pour ça que j'ai commencé à parler d'argent. Puis aussi, si tu veux, ça pogne. Le monde est tellement voyeur. Il aime ça, savoir l'argent des autres. Puis, j'ai remarqué que ça marche tellement bien. Tu sais, mettons, je fais un TikTok sur «voici un restaurant que j'ai découvert ». Si je commence, «voici un restaurant à découvrir dans tel quartier », le monde n'écoute pas. Ça a vraiment changé mes façons de faire. Donc là, mon accroche donne de l'argent au début des affaires et le monde écoute. Dans ta conférence, tu as parlé d'un burn-out dans les réseaux sociaux. Je trouve que c'est intéressant aussi de parler comment les réseaux sociaux aussi peuvent, pour la santé mentale, avoir un impact qui peut être positif comme négatif. Du coup, ton burn-out dans les réseaux sociaux, c'était quoi les signes? Plein d'affaires. Puis, tu sais, moi, je me suis auto-diagnostiqué un burn-out. Je ne suis pas allé chercher un avis médical là-dessus. Mais quand je m'informe sur le sujet, c'est vraiment clair. J'étais démotivé. Par exemple, il y avait une dédicace pour mon livre. J'avais juste envie qu'on l'annule parce que l'idée d'y aller, c'était comme « ah mon Dieu, le monde ». J'avais plus le… j'étais quasiment un peu comme sur une dépression, si on veut. Je m'installais devant l'ordinateur pour faire les montages et j'étais comme « ah ». Je n'avais pas le goût. On dirait que je voulais tout le temps repousser à plus tard les affaires. J'ai dit non à plein de trucs. C'était vraiment une grande démotivation, en fait, qui est arrivée. Puis, même par rapport à des activités de mon quotidien, il a vraiment fallu que je fasse comme une pause par un ménage là-dedans. Comment ça a évolué après ça, du coup? Au fil de mes pauses, c'était fun parce que ça m'a poussé à plein de réflexions. Puis, c'est vraiment ça ma conférence en ce moment là. Je donne un peu le fruit de mes réflexions suite à mon épisode sur ménage là. Où, vraiment, j'ai comme des trucs très concrets que j'ai mis en pratique par rapport à mon utilisation des médias sociaux. Puis, des fois, on a l'impression que je suis moins là sur les médias sociaux qu'avant. Puis, c'est totalement vrai. Genre, j'ai vraiment mis une distance entre moi et les médias sociaux. Puis, j'encourage tout le monde à faire ça. Un des trucs que je donne dans ma conférence qui est comme hyper concret, tout le monde peut faire ça. Puis là, en tout cas, j'aurais pas de sponsor de compagnie de cellulaire. Mais, j'ai réduit mon forfait. J'ai 4 gigas par mois. Ce qui est fou. 4 gigs. J'éteins l'Internet. J'ai du... Quand, mettons là, de base, mon signal de données est éteint. OK. Je vais de Wi-Fi en Wi-Fi. Puis, de temps en temps, j'ai le choix, je le rallume. Puis là, j'allume Waze ou des affaires la même. Mais, j'essaie de ne plus avoir l'Internet tout le temps sur moi pour que j'aille vers l'Internet plutôt que l'Internet vienne vers moi. Je sais pas si c'est comme clair, mais... C'est très imagé. Mais, fait que moi, c'est comme un des trucs que je fais. Puis, bien franchement, ça me fait du bien parce que, mettons, je suis dans des endroits où je fais une activité. Mais au lieu de... Oui, je vais faire des stories, mais je ne fais plus de stories en temps réel. Ils sont tous enregistrés dans la pellicule. Puis, plus tard, quand j'aurai du Wi-Fi. Ben, t'as bien raison. Puis, ça t'évitrait aussi. Plein de problèmes, tu sais, genre... Oui, mais on vit fou avec les médias sociaux. Puis, tu sais, je suis tellement mal placé pour faire la leçon à quiconque parce que j'ai fait partie du problème. Puis, tant mieux parce que ça m'a tellement apporté dans ma vie les médias sociaux. Mais là, j'ai vraiment eu besoin de faire un ménage là-dedans. Puis, juste de... J'abandonne pas, là. Je ne vais pas disparaître des médias sociaux. Mais je l'utilise d'une façon un peu plus mature ou plus consciente. Du coup, pour finir, ben, est-ce que tu as des bons réflexes à partager, justement, pour les gens qui seraient trop dans les réseaux sociaux et... Ben, moi, j'ai un bon réflexe à donner et j'en parle dans la conférence. Là, je vais vendre un punch. J'ai déjà dormi avec Gabriel Marion à la suite d'un party, OK? Et moi, je vais dire à tout le monde l'importance d'éteindre les notifications la nuit, OK? C'est pire, dormir avec Gabriel Marion, puis son celles qui sonnent aux cinq minutes, que de dormir avec quelqu'un qui ronfle. Éteignez vos notifications la nuit, vous allez tellement bien dormir. Clairement, le mode de pas déranger, là. Oui. Ah, le rêve. J'espère qu'il y aura d'autres conférences. Aujourd'hui, c'était la première. Ça a full bien été. Honnêtement, là, ils ont été tellement attentifs. J'ai trippé. Puis, il y a mon site web, dans le fond, pour savoir où seront les prochaines. Ou peut-être même qu'on peut réserver une conférence. C'est super intéressant pour les jeunes. Là, je suis en train de faire mon pitch. Vas-y, c'est ton moment là. C'est bon pour les bibliothèques, pour les milieux scolaires, et pour les entreprises qui veulent parler de santé mentale. OK. À leurs employés. Heille. Hein? C'était l'instant plus de mes cloutiers. Je vais donner un agent. Parfait, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada